Messieurs, dames, bienvenue au Gaming News. Arrêtez tout ce que vous faites parce que les rois des jeux vidéo en ce moment sont de retour avec nul autre qu'un DLC. Et ça vient de From Software. Oui, oui, ceux qui ont fait Elden Ring, ils sont de retour. Et on commence la première nouvelle. Messieurs, dames, on doit parler cette semaine du DLC de Elden Ring qui a été officiellement annoncé et qui sortira le 21 juin 2024. Shadow of the Heart 3 a l'air complètement dingue. Avec un nouveau monde, de nouveaux ennemis ainsi que des nouveaux pouvoirs et équipements, bien, From Software, qui sont les maîtres en la matière pour les jeux Souls-like, ont déposé sur YouTube la vidéo montrant ce tout nouveau monde et franchement, j'ai très hâte d'y jouer cet été. Elden Ring, qui est probablement le meilleur jeu de la dernière décennie, continuera de faire parler de lui cet été avec cet excellent DLC qui sera forcément un 10 sur 10. Il n'y a pas trop de détails encore sur la durée de vie du DLC, mais si From Software nous ont créé un tout nouveau monde à explorer, on peut forcément s'attendre à plus de 50 à 100 heures de jeu et ça, j'en suis persuadé. Les précommandes sont déjà ouvertes et vous pouvez également précommander le Collector Edition qui a l'air vraiment aussi incroyable. Donc, messieurs, dames, allez précommander le jeu, s'il y a bien une compagnie de nos jours avec lequel on peut avoir confiance, c'est bien From Software. Avez-vous joué récemment à Helldivers 2? Si vous n'avez pas encore joué au jeu, bien, vous ratez définitivement un très bon jeu en ligne. Bien que le jeu et les devs ont beaucoup de difficultés dernièrement avec leur serveur, bien, le jeu est toujours aussi populaire que jamais et a atteint plus de 400 000 joueurs sur Steam, devenant ainsi plus populaire que Baldur's Gate 3, Destiny 2, Starfield et Hello Infinite. Helldivers 2 est tout simplement victime de son propre succès et c'est définitivement une très bonne chose pour les développeurs du nom de Arrowhead et de PlayStation qui en sont les éditeurs. Je ne prévois pas faire de critiques sur le jeu, mais je peux vous dire que si vous êtes fan de jeux en ligne et vous voulez jouer avec vos potes, bien, allez-y. Le jeu en vaut vraiment la peine plus que des jeux comme Call of Duty ou Suicide Squad Kill the Justice League. D'ailleurs, suite aux problèmes de serveurs et les autres problèmes que fait face le jeu Helldivers 2, le CEO des développeurs Arrowhead est sorti de son silence pour dire une chose, qu'aucun CEO, surtout pas celui de Ubisoft, aurait dit et c'est « Si vous n'avez pas d'argent, achetez le jeu plus tard. Nous savons que le jeu est très fun et qu'il vaut vraiment la peine d'être acheté, mais attendez-vous que le problème de nos serveurs soit réglé et qu'on puisse supporter la capacité. En tant que CEO, bien sûr que je veux que le jeu fasse de l'argent, mais si vous avez des problèmes à jouer à notre jeu et que vous avez dépensé vos derniers dollars, j'aurai le cœur brisé. » Bien que le CEO pourrait mettre en pause la vente de Helldivers 2, c'est quand même déjà bien qu'il soit sorti publiquement pour dire d'attendre que les nombreux problèmes soient réglés avant d'acheter son jeu. Aux autres CEOs des grosses compagnies, prenez des notes et apprenez à faire comme lui. Ne faites pas comme Yves Guillemot et dire que ton jeu est un jeu quadruple A. Eh Sony, il faut qu'on se parle là. Sony, qu'est-ce qui se passe chez Sony là? Est-ce que vous êtes en train de devenir comme Ubisoft là? Il se passe quoi là-bas là? PlayStation, est-ce que vous êtes... Vous êtes correct? Ça va? Non, je dis ça, écoutez-moi bien. Parce que dernièrement, le vice-président de PlayStation a annoncé que la PS5 était en fin de vie, mais il y aurait des rumeurs que PlayStation veut sortir une PS5 Pro d'ici fin 20-24. Mais pourquoi? Si la PS5 est en fin de vie, pourquoi sortir une PS5 Pro? Ça fait aucun sens. Est-ce que ça va? Ça va PlayStation? Après que Sony et PlayStation aient annoncé la semaine dernière que la PS5 est en fin de vie et que plus aucun jeu exclusif sortira avant avril 2025, bien Sony serait sur le point de sortir une nouvelle PS5 Pro prévue pour la deuxième moitié de 2024 selon des analystes de la CNBC, un média américain. Écoutez, si les analystes ont raison, bien je crois que Sony et PlayStation sont devenus fous. Le vice-président ne peut pas sortir publiquement et dire que la PS5 est en fin de vie pour ensuite vouloir sortir une nouvelle version de leur console. Ça n'a aucun sens. C'est se tirer dans le pied à la compagnie, surtout aux investisseurs. Si les rumeurs sont vraies, bien le seul réel gain qu'aurait PlayStation à sortir une nouvelle console vers la moitié de 2024 serait pour se préparer à GTA 6. Mais encore une fois, la PS5 est déjà encore excellente et à mon avis toujours récente en termes de technologie. Donc, ça ne fait vraiment aucun sens. Est-ce que quelqu'un peut dire à Sony et PlayStation d'aller faire une sieste car je crois qu'ils sont vraiment fatigués et ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils disent? Justement, en parlant de conséquences pour dire que ta console serait en fin de vie, bien à la suite de cette annonce, Sony aurait perdu plus de 10 milliards de dollars dans le marché boursier la semaine dernière. Bien sûr, Sony et PlayStation ont dit que c'était parce que la PS5 ne s'était pas vendue assez selon leurs analystes en 2024. Mais perso, c'est vraiment juste à cause du manque d'exclusivité depuis la sortie de leur console. La raison même d'avoir une PS5 sont pour les exclusivités. Tout le monde le sait. Le but d'avoir une Xbox de nos jours est pour la Game Pass. Et le but d'avoir un PC, c'est pour jouer à un jeu avec une meilleure qualité que sur les consoles. Et pour la Switch, bien c'est de pouvoir jouer à des jeux de la franchise Mario, Zelda et les exclus de Nintendo. J'ai pensé que dans le monde des jeux vidéo, tout ça a été très clair et que tout le monde le savait. Ben, il faut croire que PlayStation et Sony, eux, n'étaient pas au courant. En même temps, le dernier CEO qu'ils ont eu, Jim Ryan, a selon moi fait couler la compagnie avant de partir. Et depuis, tranquillement, PlayStation va finir par remonter au sommet comme avant. Mais semble-t-il que pour 2024-2025, le mal est déjà fait avec cette perte de 10 milliards de dollars. Mais ne vous inquiétez pas, fans de PlayStation, car la compagnie est loin de faire faillite. Mais il faudrait qu'ils commencent à produire plus d'exclusivité pour que l'achat d'une console à presque 1000 dollars en vaille la peine. Je l'ai dit la dernière fois, durant mes gaming news, il n'y a pas une seule semaine sans que Ubisoft soit dans mes gaming news. Je ne fais pas exprès. Ce n'est pas de ma faute. C'est de leur faute à eux. Mais cette semaine, messieurs, dames, si vous n'avez pas encore regardé, j'ai sorti ma critique sur Skull & Bones. Allez regarder la critique. Vous allez comprendre de quoi je parle quand je dis que Ubisoft, ce n'est pas une très bonne compagnie. Mais cette semaine, messieurs, dames, on va parler justement de ce flop qu'est Skull & Bones parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent jouer à ce jeu-là qui est considéré comme un quadruple A. Personne ne veut jouer à ton jeu, Yves Guillemont. Va faire dodo. C'est l'heure de la sieste. Mes bons amis de chez Insider Gaming ont fait quelques recherches à savoir combien de gens jouent en ce moment à Skull & Bones. Selon leurs sources, il y aurait moins de 1 million de joueurs actuellement qui jouent au jeu. 850 000 personnes pour être précis. Pour ceux qui se disent que c'est quand même un gros chiffre, eh bien non. Pour un jeu d'Ubisoft, ce n'est pas un jeu quadruple A ni même triple A, mais ce sont des chiffres de petits développeurs, tout ça. Un des facteurs majeurs à mon avis sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est son prix. 80 $ canadiens pour un type de jeu comme Skull & Bones, c'est vraiment trop cher à payer et il faut croire que les gens le savent et n'ont pas décidé d'acheter ce jeu soi-disant de pirate. Skull & Bones et son développement auraient coûté à Ubisoft plus de 200 millions de dollars américains et même eux savent qu'ils n'auront jamais récupéré l'argent. Donc encore une fois, si vous aimez le jeu, tant mieux pour vous. Vous êtes une minorité et c'est cool pour vous. Mais la grande majorité comme moi en a marre des jeux de type service en ligne avec 5 ou 6 saisons à chaque année. C'est maintenant ça que les grosses boîtes veulent nous sortir comme jeu, mais beaucoup de joueurs ne sont tout simplement pas intéressés par ce genre de choses. Bref, bon courage à Ubisoft si vous pensez faire du cash avec ça. Sortez plutôt d'autres bons jeux comme le dernier Prince of Persia et là vous aurez mon argent. Mais pas avec Skull & Bones. Non merci. Xbox a fait une surprise à tout le monde la semaine dernière en sortant le jeu Dead Islander sur la Game Pass, mais seulement sur les consoles. Dead Islander qui est sorti l'année dernière au mois d'avril est maintenant disponible à tout le monde qui possède un abonnement Game Pass. J'ai également sorti une critique sur le jeu qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et bien que ma note soit basse, je crois avoir été trop dur avec le jeu. Le jeu est très fun et à ses bons moments, mais j'ai trouvé qu'il manquait certaines choses, surtout au niveau des combats mais aussi des missions en général, surtout le boss de fin qui m'a vraiment dégoûté. Par contre, si vous êtes un grand fan des zombies, je crois que vous aurez beaucoup de plaisir ici, surtout que le jeu est gratuit sur Game Pass, alors pourquoi pas l'essayer et laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour terminer, messieurs dames, les Gaming News cette semaine, bien PlayStation s'approche pas à pas vers des jeux sur PC et semblerait qu'ils vont commencer avec leur PSVR 2. PlayStation a annoncé la semaine dernière sur leur blog qu'ils vont maintenant ajouter un support PC pour que ceux qui ont acheté la PSVR 2 et qui normalement n'est qu'utilisable seulement sur la PS5, bien bien, cette fois-ci, vous pourrez l'utiliser prochainement sur des jeux VR directement sur votre PC. Bien sûr, cela prendra du temps, j'imagine, car il faudra aussi que les jeux disponibles sur PC en VR soient compatibles avec la PSVR 2, mais c'est un bon signe pour PlayStation qui, avec le très grand succès de Helldivers 2, prouve à tous, messieurs dames, que ce n'est pas juste sur la PS5 qu'on peut jouer à de bons jeux, mais n'importe où. Et voilà, messieurs dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Ici, je dépose du contenu, des critiques, des Gaming News et des Top 10. Et likez la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dislike la vidéo. Dis-moi toi en commentaire ce que t'as pensé. Est-ce que j'ai raté des choses ou peu importe. Et dans tous les cas, messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Et peace.